et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur le playtest de first dwarf qui est actuellement disponible sur steam si jamais vous voulez le tester sachant que bah pour être honnête je connaissais pas ce jeu et c'est un viewer qui vient de m'en parler sous les commentaires de ma dernière vidéo du coup je me suis dit bah tiens on va aller voir ce que c'est et ça a l'air plutôt pas mal donc je suis en totale découverte de ce que j'ai compris on contrôle un nain qui va lui-même contrôler un méca on va construire notre base il y a un aspect tower défense également c'est à dire qu'on va construire une base avec des défenses et du coup se défendre un forcément un petit peu d'exploration et de farm bien évidemment pour y parvenir donc franchement ça a l'air très cool et bah j'ai hâte de te découvrir avec vous donc on y va de suite tout simplement donc là ok on doit réparer notre méca déjà pour commencer très bien déjà j'aime bien les graphismes du jeu assez agréable et la réparation prend un petit peu de temps quand même déjà manquant 20 et bon ok ensuite ouvrez le menu circulaire très bien sélectionner le méca ok ça permet d'aller dans en fait c'est avec ce menu là très bien c'est stylé j'aime bien et on a ce petit dragon aussi sur notre épaule j'ai vu dans le trailer que a priori on pourrait explorer avec alors je sais pas ce sera une genre de vision vous savez comme des fois dans certains jours on va avoir un aigle qui va nous donner la vision ou quoi ou ce genre de choses je me dis ça peut être peut-être ce genre de système on verra plus tard alors gouvernail très bien on va récupérer un peu tout ce qu'il y a cheminer ramasser hop ah oui d'accord le marteau c'est pour moi à pied en fait ok du coup là je peux ramasser quand même ces pièces là ouais ok on peut faire contrôle là pour entrer ramasser les pièces bon là déjà je vois que je peux farmer regardez on voit bien les différentes ressources alors les pièces du dirigeable ce qu'il y en a encore je vois des trucs à gauche aussi un des engrenages ici la lampe regardez hop ok donc à chaque coup on récupère un peu chaque coup je récupère deux on a l'air d'avoir trois types de ressources en haut qui a juste le métal pour le moment qu'on n'a pas on n'a pas trouvé on va dire ok très bien ah il est temps de construire la base déjà j'aime bien les jeux on va directement droite au but ok donc entrer dans le mode construction avec contrôle oh j'aime bien est ce que j'ai un endroit spécifique où je dois construire alors construire la base principale donc c'est la base principale construite principalement à partir de notre dirigeable détruit ok bon là de toute manière je me dis s'il ya un côté tower défense là bas derrière c'est le vide donc si j'abats quelques arbres en vrai je m'installe vers là je peux faire un mur défensif assez facilement je pense donc allez vas-y on va se mettre ici puis on verra bien je vais enlever le mode construction je vais commencer à farmer comme ça à côté aussi ok alors bah justement rassemble du bois ça tombe bien puisque je suis déjà en train de le faire est ce que je peux en taper deux à la fois ah ah oui je peux attendez on s'y connaît un peu en méca avec la tire frontière et je peux vous dire normalement on peut taper plusieurs arbres normalement ça fonctionne ok le temps qu'il me donne la prochaine quête je continue de farmer ok trouver la carrière j'ai un point sur la map je crois ok on peut courir nickel le corbeau qui s'était posé petit saut c'est quoi ça maintenez pour extraire de la mana alors par contre ah oui si c'est tout en bas ok pour le moment de toute manière je sais pas vraiment à quoi ça va me servir j'ai juste peur ah si c'est ça la carrière peut-être qu'est ce qu'est ce que c'est ? un roc moust a brokn off that's it these are wild land we are the first to explore what's that sound ? oh Oh la Euh bonjour 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 C'est quoi les attaques Je vais juste en tapant On peut esquiver comme ça ok très bien Ok ok Changer de cible Il n'y a pas d'autres attaques Ah si je peux quand même bloquer un peu Ok Il y a du loot sur toi ou pas là ? Non ? Pas de loot ? Ah détruit leur nid aussi je vais y aller un Avant qu'il y en ait d'autres Je ne suis pas sûre Mais je pense que c'était quelque chose Même les chansons étaient fiers de mentionner Je pose une question d'ailleurs Euh comment je descends déjà ? C'est vrai que je ne sais même pas comment je descends du mecha Donc bon bah je vais rester dedans C'est vrai que tout à l'heure je suis descendu du mecha Parce que j'ai looté un truc qui me demandait de descendre Ça me l'a fait auto Parce que je voulais voir si je faisais un peu les mêmes dégâts Quand même à pied ou pas Logiquement non mais Je suis assez curieux moi J'aime bien faire des petits tests souvent Bon du coup ici là On pouvait fermer un peu de pierre c'est ça ? Ok et ça ça a l'air d'être une source illimitée de pierre ? Après au pire des cas je peux fermer de la pierre un peu partout On en a déjà vu Et peut-être que sur ce spot on pourra construire un truc qui farme la pierre pour nous Je sais pas Pas du tout hein Je découvre encore une fois donc On verra bien Donc construisez un puits de mana Trouvez l'endroit approprié Bah Je pense que j'ai ma petite idée hein Alors passer en mode construction Alors comment on switch c'est ça ? Hop puits de mana Par contre c'est un peu loin de chez moi là-bas hein Est-ce que c'est gênant ? Ou pas Bon on va le faire hein Donc il permet de puiser le mana hein Y'a pas de soucis C'est quoi le truc que j'ai ? Conduite de mana Ah est-ce que ça va être genre l'énergie un peu ? Consommation de mana quotidienne Ouais j'ai l'impression que c'est notre énergie en fait Les mana comme de l'électricité Ok Nouveau bâtiment disponible dans le menu Siri Ah faut que j'aille dans ressources Siri A côté de la forêt Une Siri construite à côté de la forêt Ah oui d'accord Une forêt comme ça là-bas Effectivement ma base Elle va être assez espacée Bon c'est la découverte de toute manière C'est pas grave Ouais je dois vraiment être collé ici De ce que je vois Ok très bien Donc là ça va collecter du bois Production quotidienne c'est 400 Mais pour le moment ça ne fonctionne pas Parce que consommation de mana 10 Mais c'est pas livré Donc en fait c'est bien ça Ça va être l'énergie Euh ce truc là Donc on a vu comment faire avec Euh hop Ceci Alors juste Voilà la question que je me pose Est-ce que je dois le coller déjà là-bas ? Ah voilà Ouais 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 Regardez ça tire un câble Euh ouais ça peut venir là Là Je pense qu'il faut que j'en refasse un là Et voilà Ok c'est stylé j'aime bien J'aime bien la mécanique Ok donc là ça me produit du bois Alors est-ce que ce bois Après c'est une production Quotidienne Alors peut-être qu'il faut attendre La deuxième journée Pour venir looter tout le bois Après On verra ça Euh donc trouver Donc construire une mine de pierre Bah la mine de pierre J'imagine J'imagine que ça va être là-bas Et voilà Ok Bon ça je m'en doutais un peu Sinon il n'y aura aucun intérêt A avoir une source de pierre comme ça Et donc j'imagine que Pareil on va L'alimenter Est-ce qu'on repart de là peut-être C'est plus court Hop Hop Ok Euh la prod max Là on est à combien ? 150 au-dessus de la demande Ok Donc on consomme 20 pour le moment Peut-être un peu déforester Et clean la zone ici Pour l'instant le jeu est vraiment plaisant Du coup si vous voulez le tester Vraiment c'est accessible à tous Euh Alors En train de construire des toiles défensives Ah ok Le problème c'est que là Je sais pas par où je vais me faire attaquer Construire des murs défensifs Attends attends Parce que là je sais pas du tout Et oui Et oui oui La rouge je vais me faire attaquer Parce que là je vais faire des murs du mauvais côté Ça se trouve Est-ce que déjà j'aurais pu Déplacer le bâtiment principal ? Et est-ce que Je dois défendre uniquement le bâtiment principal Ou les autres là Je sais pas trop Ah supprimer le bâtiment Peut-être un peu risqué ce que je fais mais C'est ça au pire des cas Je me pose plus la question Si tous mes bâtiments sont regroupés Je défends tous mes bâtiments Et puis point quoi Alors on y va Basse principale Let's go Je la mets là au milieu Ok Euh Sinon je mets des murs des deux côtés quoi Mais j'ai peur de faire la défense Oh tout ce qu'on a Tourelle défensive Ok Tour de guet du corbeau Voilà le danger de plus loin Ça c'était pour tirer Ça c'est pour juste C'est une tour D'éclaireur en fait Ça ça tire aussi la tour de ballon Oh les mortiers Ok Et après voilà Là on a les murs On a la porte Ok Bon Encore une fois J'ai aucune notion de Par où je vais me faire attaquer Je pense que là-haut On a un petit passage Que j'aimerais bien peut-être fermer Parce qu'en vrai Je pense que ça peut arriver là-haut Ah surtout qu'il y a un genre de portail On dirait là-bas Non On savait quoi On va juste Hop Faire une porte là Ok Donc la porte c'est comme ça Et puis ensuite Ah de toute façon Je peux pas les faire tout à droite Est-ce que ça a un réel impact Du coup De faire le mur de la halle On est d'accord C'est ridicule là Pourquoi je peux pas le faire là Ah c'est dommage Oh Ah oui non Euh Ouais parce que là en plus Je peux pas Je peux pas clean la zone quoi Donc Ah c'est stylé Et voir entre la porte comme ça J'aime bien Ouais Bon ça a pas un gros impact Je vais mettre une tour Du coup ici On va voir On va voir Alors la tour Qu'est-ce qu'il lui faut Comme espace Je vais essayer de casser ça A voir si ça passe Si ça se trouve Elle passera pas du tout Vraiment J'ai fait le pire mur J'ai l'impression Ah Ouais ça peut être pas mal Vous allez voir Qu'elle ressemble Ouais Ok Ouais c'est une Une tour en mode baliste Un peu dessus Très bien Ouais bon le mur Vraiment Je suis désolé C'est pas C'est pas la folie C'est mieux que je puisse faire là-bas Je vais aller Essayer de bloquer l'autre côté Au cas où A ce moment là Ça fait quand même Beaucoup de choses A bloquer Je trouve Euh Donc On va faire Ouais Une porte de ce côté là Ok Il veut que je fasse en deux temps Ok Ça a l'air plus propre Déjà ce que j'ai fait ici Pareil On va fermer là Euh Au niveau des tours Ce serait bien que je mettais autre chose Peut-être Après le mortier Pour moi C'est un truc qui se met un peu plus en arrière En théorie Ou En marque Mais ouais Je mettrais peut-être pas devant J'aimerais bien tester en fait Différents tours forcément Donc là il faudrait juste que J'enlève un peu le bois qui est là Ok Je suis en train de regarder En fait mon bois il monte tout seul J'ai pas besoin de le collecter Je vérifie là Mon bois et ma pierre Ça monte tout seul Avec la mine Et la série que j'ai fait Ça c'est plutôt bien Hop Je pense que je vais faire ça et ça Si je peux On va placer l'autre Chiant Le ballon ça a l'air de pouvoir tirer Quand même d'assez loin Ok Il faudrait que je retire ça Si je veux mettre une autre tour Peut-être Une J'avais pas vu que j'avais plus d'argent aussi Plus de ressources Ok Et j'ai encore le mur à faire de l'autre côté En même temps Construire tourelle défensive 0 sur 2 Je suis en train de me dire Connecter le bâtiment Ah Oui d'accord Faut l'alimenter La tourelle faut qu'elle soit alimentée Manquant 10 8 0% Mais ça a pas l'air Ok ok Les deux tours Va falloir les alimenter en plus de ça J'ai l'impression Bon Moi j'aimerais bien mettre plus de trucs Effectivement je lisais les chiffres à l'envers Mais Il manque Il manque de l'argent pour me mettre ces tours là Tout simplement Ok Bah je vais refermer un petit peu Ok j'ai un peu plus de ressources On va voir si ça passe maintenant Donc Je voulais voir pour Je me demande si je mettrais pas en mode mortier Non le mortier Vous savez quoi Je vais le mettre plutôt au centre De l'autre côté Comme ça il pourra Impacter de partout J'aurais dû le mettre plutôt ici Ouais sinon Ce serait plus logique Vu la portée qu'il a Et oui je vais mettre une petite tour ici Juste défensive Parce qu'en vrai corbeau J'ai pas envie de la faire C'est juste pour Un truc d'éclaireur quoi Pour le moment je pense que Peut-être pas le plus utile Ok on va faire ça comme ça Et là du coup Bah déjà il faut que je fasse le mur Déjà ici il faut qu'on fasse un mur Je vais refaire une porte aussi Oh la la Ça se trouve je vais me faire attaquer Que d'un côté Et pas du tout Où j'ai défendu Je vais être un peu triste Je pense que je peux faire la porte de là C'est ok là non ? Oui c'est bon Ok on a juste cassé ça J'ai pas vérifié si Je dois pouvoir farmer aussi Dans la forêt directement Si j'ai plus de voies ici On va voir Je sais pas si ça donne autant Ah je peux pas Ah parce que je peux farmer Dans la carrière Mais je peux pas farmer Dans la forêt Ok Et la carrière J'ai pas fait gaffe Si ça donnait autant de bois ou pas Ah là c'est pareil Je peux pas aller plus loin Non mais je pense que Ah je sais pas Ils peuvent quand même largement passer Donc je sais pas Je sais pas comment on est censé faire La toute façon Ils peuvent même marcher là dessus Donc en soit A moins que j'aille jusque là bas Ouais 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 Ça va faire moche Si je vais là bas Si je fais là On va y voir Ça va faire un truc un peu moche Ouais ça sert pas à grand chose C'est histoire de me donner Bonne conscience Mais vraiment Ça sert pas à grand chose Ok c'est pas grave Donc là moi ce que je veux faire C'est Alors déjà est-ce que j'aurai assez Je voudrais faire lui vers là De toute façon il faudra peut-être Que j'ai un peu plus Ouais non c'est de la pierre De toute façon il faudra que je farme Mais bon Voilà En gros je me dis Le mortier forcément Il a une longue portée Donc je me dis Autant le mettre le plus De ce côté possible Je vais quand même le reculer un peu Voilà Et ensuite On va refaire une tour comme ça Un peu plus lambda Ici Écoutez c'est pas mal déjà Ça mériterait peut-être Une petite tour corbeau Histoire de voir Effectivement Si elle sert à quelque chose Mais je pense que là déjà On est pas mal J'ai mis toutes les tours Qui peuvent faire des dégâts Donc maintenant Faut que je relie tout ça Alors on va dans Si c'était dans Colonie pardon Donc là on va repartir De ce point là Tac Ok donc ça c'est alimenté Alors eux ils m'ont demandé Vraiment deux tourelles défensives Mais pas Ouais je crois que c'est vraiment Les tourelles défensives C'est à dire c'est pas n'importe quel type De tourelles Je peux vraiment le relier là Non Ok On va faire un truc ici Et de là Hop Donc voilà Celle-ci il me l'a validé Mais vous voyez Ils m'ont pas validé Les autres tourelles Comme Ah mais parce qu'en fait Ça y est Ils veulent deux tourelles à ballon aussi Ah ok Bon c'est pas grave C'est pas grave En vrai C'est pas grave Il y a des trucs en plus Ça c'est pas gênant Donc là J'espère juste que je vais pas Devoir faire d'autres trucs Qui consomment énormément Et être un petit peu dans le mal A cause de ça Ok Tac Et tac Voilà moi ça me Ça me va comme ça déjà Là il y a pas mal de pierres A farmer d'un coup Je pense que Ça devrait aller assez vite J'arrive pas à taper la pierre Avec l'arbre On y arrive des fois Là j'ai réussi tout à l'heure Au moins on peut pas dire Que j'ai une mauvaise défense Là j'ai mis les moyens Il y a le budget Il y a le budget Il y a le budget 44 Normalement j'ai assez Ok Allez On va aller la mettre là-bas Je pense Puisque le mur est assez long Tout est prêt Franchement ça devrait se faire Hop hop Ok La tour ballon On va la mettre ici Le nid Tac Est-ce que je peux relier Là à là Très bien Qu'est-ce qui arrive à ce turret On va le regretter Allez Eh bien écoutez On croise les doigts Il ne va pas Je vais rester silent Mais vous vous souvenez C'est un genre de silence Alors Construire des maisons Ok Ok Il manque un petit peu de pierre Quelque chose de très mauvais Est-ce qu'il y a quelque chose de très mauvais Les monstres sont venus De ce nid Les monstres Ce n'est pas C'est 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 pas La magie Dans ce endroit Nous avons Détroir le nid Et donc en fait On va faire des maisons Pour les colons Mais tant qu'il y a les nids Ils seront en danger Oh là Oh là Oh là Oh là Et il passe vraiment sur le côté Je m'y attendais ça Ah mais il passe carrément là-bas Ah oui Vas-y on va aller rapprocher De mes tours Donc en fait Ballon c'est Des tours électriques L'autre Bon bah c'est une arba On connait Bon le mortier C'est un mortier quoi C'est une bombarde En mortier quoi On va juste aggro les mobs ici Ouais mais du coup Bah ouais Le mur c'est chiant quoi Au moins on voit Toutes les tours A l'action Ok on va quand même Aller défendre Hop ici Venez par là Venez par là Venez par là Un peu Non Ouais donc Vraiment les murs Bah là on voit Que ça passe Ça passe En plus il fallait vraiment Qu'il pop sur le côté Où c'est facile Pour eux de passer Alors est-ce que je peux Réparer quand même De là Supprimer Maintenir pour réparer Ok ça va On peut réparer J'aime bien les petites animations Par contre Ok mais Ouais c'est un peu mal fichu Ce système C'est dommage Parce que franchement Le jeu est très plaisant Donc bon Ça reste plaisant Malgré tout C'est pas gravissime Mais Ça veut dire qu'il faudrait Que je Je construise autrement J'étais assez dépendant De l'endroit Pour m'installer Par contre Puisque Bah forcément C'est là où il y a les ressources Donc Bah je suis obligé De placer ma série Là où il y a du bois Etc Donc ça J'étais assez dépendant Ils ont quand même Un peu tapé ici Histoire de me donner Bonne conscience Ok mais là J'avoue que Bah techniquement J'ai aucun moyen De bloquer Hop Et j'ai aucun moyen De bloquer ici En fait Là j'aurais beau faire Je vois pas du tout Ce que je peux faire Pour le bloquer Sincèrement Bon A part remettre une tour Histoire de vraiment dire Bon les gars Vous venez ici D'accord Vous vous arrêtez là Parce que forcément Ils vont voir la tour Ils vont vouloir la taper Je pense Mais ouais Bon on verra Peut-être que le prochain nid Popera de l'autre côté Et que forcément Ils iront dans mes murs Et là ouais Il y a un petit souci A ce niveau là Quand même Merde sombre Ok Bon maintenant On va aller faire les maisons Je suis un peu peur Mais oh Qui sommes-nous Pour critiquer les verdicts De la noble council Ils devraient avoir leurs raisons L'avantage c'est que Moi aussi je peux passer par là Sinon le seul truc Que je peux faire C'est fermer le mur Vers ici Vous voyez Mais euh Ouais c'est ça Faudrait que je fasse Tout un long mur Qui fait tout le tour là Mais ça veut dire que là Mes tours Bah mes tours Elles servent plus à rien Parce que si Ils viennent taper le mur Vers ici Ils pourront quand même Faire une brèche Et passer quoi Ce sera juste pour ton point Un peu Ouais Donc colonie Alors Est-ce qu'il y a une description Pour les maisons Résidentielle pour les colons Ok Donc on va même pouvoir avoir Des colons et tout C'est cool Euh Bon peu importe On va mettre une là Une là Et il me manque Un petit peu de pierre Ça va arriver Je fais le flemmard Ou est-ce que Je vais la farmer Il en manque deux Ça va arriver là Ça va arriver très vite N'est plus qu'une Ok on est bon Connecter le bâtiment Ah bah oui Bien sûr Ça aussi il faut connecter D'ailleurs c'est quoi ça Sélectionner le personnage Ah mais en fait C'est juste comme ça Pour ressortir Je suis bête Ah bah oui Après est-ce qu'il y a Un réel intérêt à sortir Bon je suis pas sûr Alors attends Ça veut dire là Je peux utiliser le dragon Ah bah voilà Coucou Je suis un dragon Ah ouais Et on va pouvoir aller Sur les îles là-haut Comme ça Est-ce qu'il y a un truc Oh Ouais bah forcément Un dragon ça crache du feu Mais je suis quand même étonné Ce petit dragon là Tout mignon C'est stylé Ok alors par contre Oh Ah voilà Là on a des informations Sur la map Comme ça Ok Avec son mode éclaireur Justement Bah ouais Et là est-ce que Je peux reprendre Mon mecha instant Ah oui il est re-dessus Il n'y a même pas besoin De revenir en fait Ok je m'embêtais pour rien Très bien C'est pas mal Pour l'instant J'aime beaucoup Ce que je vois En tout cas Alors niveau énergie Parce que j'ai quand même Fait un peu plus de choses Que ce qui était demandé Il me reste encore 60 Ok Construire un puits d'eau Je peux le faire là où je veux ça Un puits d'eau Alors C'est de l'eau pour les colons J'imagine on va le mettre Quand même pas loin d'eux Ah mais j'aurais du mettre Les maisons autour d'eux Parce qu'il y a quand même une zone J'ai un peu peur Du placement là Vous savez Pour le sens ils me disent rien Mais ça m'aurait paru logique Et il est juste là Et il est juste là Sans plus de temps J'ai un Ok Examinez une tour ancienne Elle est où ? Elle est là-haut ? Du coup j'ai presque envie d'y aller Mais pas avec mon méca là J'ai envie d'y aller en volant En fait je sais pas si ça marche Si j'y vais pas avec mon méca là Si j'ai besoin de farmer un truc Ou quoi là-bas Ou de me battre Bah après le dragon Il peut cracher du feu Mais Oh Ah bah de toute façon Je suis presque certain Que c'est un des portes d'Escoyne Ces quartiers Les quartiers Les quartiers Les quartiers Les quartiers Et servent comme un harbour Ça ne ressemble pas trop dommagé par la grande rapture Si je peux le faire Regarde Regarde Escoim ruines Elles ont resté depuis plusieurs années Regarde ici Ça ressemble à un Escoim Un bloc d'un type d'enjeu d'enjeu Je sais comment améliorer mon travail En utilisant cette technologie Pour que je puisse J'ai une épreuve On doit aller au travail Mais ils vont arriver du côté Où mon mur est ouvert aussi En même temps il est ouvert Sur deux côtés Sur trois donc Oh C'est plutôt beau toi Les combats c'est... C'est quelque chose hein Ok Découvrez comment soigner les renards Euh... Je l'ai soigné là techniquement Il est plus malade hein Techniquement il n'a plus de problème hein Oh un autre puits à mana Trop bien Après il est un peu loin par contre hein Donc s'il se fait attaquer Si on veut le défendre c'est chaud C'est parti Alors... Port ancien On va tirer la pierre noire Là c'est pierre sombre Christelle corrompue Vide Tous les mécanismes semblent en bon état La pierre noire La pierre noire Là c'est pierre sombre Christelle corrompue Et j'ai envie de faire un truc de mana à côté non ? Pour l'alimenter pour voir Yes Après est-ce qu'il y a un réel intérêt maintenant que j'ai enlevé la pierre ? Il me le demande pas de le faire mais je suis juste là donc euh... Au pire je peux enlever le bâtiment et me rembourse non ? Ah ? On peut le faire ? Je suis sur quoi là ? Ah j'étais pas sur le bon puits en fait c'est pour ça que ça voulait pas Euh... Bah oui j'étais sur le connecteur Ouais ça marche pas Donc en 10 Ça c'est le cristal bleu ? En fait faudra juste que je ramène le bon cristal pour que ça puisse fonctionner peut-être Et après ça sera bon je pense Ok Quel est les dégâts de chute ? Euh... Donc là c'est quoi que je dois faire ? Le site du crash ok On est fouillé ça tranquillement Bon je sais pas du tout hein jusqu'où va le playtest Je sais pas si ça permettrait de faire euh... Par un autre épisode éventuellement Parce que le jeu est vraiment très sympa j'aime bien Franchement même j'aime beaucoup Je peux vous mentir J'aime beaucoup le jeu Y'a juste ce truc des murs quoi qui est un petit peu chiant Euh... je comprends pas trop comment je suis censé les fermer là Donc c'est un peu relou parce que la défense pourrait être intéressante Et là finalement il passe euh totalement Donc c'est un peu euh... Un peu chiant Mais à part ça franchement c'est le seul bémol hein Pour l'instant j'aime bien sinon le reste J'ai une idée où ça pourrait être La construction de base de toute manière Un petit peu de farm Des graphismes sympas Moi ça me plait hein Un dragon Allez on va voler De nouveau Let's go Je suis un dragon Ouais forcément donc ça va être pour aller euh... Sur les îles flottantes comme ça Avant de commencer la reconnaissance J'ai pas... J'ai pas lu la fin Un peu utiliser sa vision améliorée, contrôle Découvrir les lieux intéressants tout ça Ça c'est ce que j'ai fait avant En fait j'ai un peu anticipé cette partie là Un temps c'est ça le problème hein Les trailers ils en montrent déjà assez donc euh... Ah le cristal bleu Et bah du coup on va pouvoir remonter C'est parti ! Maintenant retourne à la porte grumpe Je pense je suis venu là juste pour ça Est-ce que je peux farmer avec le... Le feu ? Non ? Il y a un autre truc là-bas Oh ! Un coffre ! Pas trop ce que j'ai eu mais... Ok Donc là je peux retourner avec lui Et... Il faut que je remonte maintenant pour aller placer le cristal là-bas J'aurais du rester là-haut en fait à le savoir Allez on y est On y est de nouveau Je devrais dire Passe le cristal Light ! Qu'est-ce que tu sais ? Il a travaillé ! Alors... Et notre première colonie est prête On peut envoyer un raven et attendre les colonistes Je vais l'utiliser euh... Pour le transport ok Envoyer un corbeau au nain Comment je fais ? Euh... Comment je fais ? Comment j'envoie un corbeau ? Je le fais de là-bas directement ? J'ai pas l'impression hein ! Ça ça va être pour le transport mais il faut envoyer un corbeau d'abord au nain Est-ce qu'il faut que j'aille chez moi pour le faire ? Parce qu'à un moment un corbeau s'est posé sur moi et effectivement il y avait une interaction Venue circulaire Map Oh bah tiens d'ailleurs j'avais pas regardé la map Ok Est-ce qu'il y a un truc ? Ah ouais ouais il y a une autre partie de map encore là-bas à gauche qui est verrouillée pour le moment Quête Bah tiens Un nouveau foyer, le début de la 1 Mouais Inventaire Ok Personnage Ah ! Donc on a quand même des niveaux là aussi Point de niveau non attribué Ok oui je suis passé niveau 2 mais alors euh... Donc on peut améliorer chaque perso mais alors par contre euh... L'intérêt réel là euh... Un peu obscur hein Ok Pour se construire, viser, bloc, frapper, j'essaie de lire un peu tout ce que j'ai mais je vois pas Ok il y a un corbeau juste ici là, est-ce que je peux faire quelque chose avec ? Ah voilà, envoyez le corbeau ! Ah et à droite on a les prérequis, ok Pour transmettre la bonne nouvelle que la colonie est prête à être habitée, ok Donc c'est ça, fallait juste retrouver le corbeau pour pouvoir l'envoyer quoi Et j'imagine il y aura des prérequis ensuite pour continuer d'évoluer la colonie alors à ce moment là ? Et attendez les colons, donc là les colons vont arriver Ok c'est stylé Ah c'est pas mal stylé j'aime bien Par contre euh... Être dans la tente euh... Bon je peux aller farmer pendant ce temps là mais... Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo J'ai aucune notion encore une fois de jusqu'où va le playtest Si ça vous dit moi je peux continuer éventuellement sur un épisode 2 Après au bout de 2 épisodes je suis pas sûr que le playtest ait beaucoup plus de contenu hein Souvent les playtests c'est... C'est pas non plus énormément de temps mais euh... Mais ouais franchement déjà c'est... Moi ça me plait bien Après je sais pas exactement ce que peuvent faire les colons C'est pour ça que... Ah bah tiens rencontrer les nains arrivant C'est pour ça que j'aurais bien aimé euh... Les voir arriver justement pour euh... Voir un peu euh... Ce qu'ils proposent Rencontrer les... Ah mais oui mais parce qu'ils arrivent pas en haut forcément Ah c'est un peu chiant parce qu'ils me forcent à descendre pour envoyer le corbeau Puis remonter Je pourrais y aller avec le dragon encore une fois Mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire les interactions quoi Donc euh... Si je prends le temps d'y aller pour rien C'est dommage Ah bah tiens Ah oui ok Ah oui ok Venez amis nains Toujours les barbes emblématiques Ok 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 Je sais Je sais Juste un moment et il sera prêt Euh... Ah ils veulent que je relie la source qui est là-haut jusqu'à ma base c'est ça ? Une mana de la source à la base Ah non En fait c'est... Non non c'est pas ça Je crois que c'est de... De la source de la source de mana à ma base principale Le bâtiment principal Je crois qu'il est pas relié Initialement Après euh... Sincèrement je pense que c'est une bonne idée de relier ça En bas Si je peux faire un réseau commun Ça me permettrait d'avoir beaucoup plus Ah non ça va... Je pourrais pas descendre Je pourrais pas descendre je crois Ah les petits malins Tant pis Non je pourrais pas Je ne pourrais pas Dommage Dommage ça aurait été cool d'avoir un seul circuit Comme ça On a plus d'énergie quoi Ah non c'est cette base principale Ok Ok Alors Hop Voilà Là c'est l'atelier à la base Comment on place l'atelier ? C'est dans quoi l'atelier ? Est-ce qu'il faut que je descende ? Ah ! Ok en fait c'est là Ok construire ça fait quoi alors ? On peut créer toutes sortes de merveilles à condition d'avoir les recettes Tiens on va crafter ça hein Alors on y va Entrer dans l'atelier On peut faire des engrenages avec du métal Cheminée avec du métal Technologie euh... Ok avec les autres ressources Plan de fabrication de la technologie de saut en hauteur Oh stylé ça Oh pardon Ok installer la technologie du saut en hauteur Bah tiens justement Ok donc pour le moment je sais pas exactement à quoi me servent par contre les colons Ils vont travailler pour nous ou quoi ? Toujours hein ! Toujours le travail Euh ouais faudra voir Ok ! En attendant les amis on va s'arrêter là dessus pour cette petite découverte J'espère que ça vous a plu Encore une fois le playtest est actuellement disponible sur Steam Si jamais vous voulez tester de votre côté Merci encore à la personne qui m'a parlé du jeu Parce que vraiment bah c'est très sympa Et ouais c'était une belle petite découverte Donc je vous dis si vous vous en voulez plus honnêtement je peux vous faire un Un deuxième épisode je pense pour demain sans trop de problèmes Ce sera avec plaisir de toute manière d'en voir un peu plus donc euh... Voilà ! Allez ! A très bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !